Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous exprimer par le pouce de votre choix. Ça aussi c'est très bon pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sympa et courtois. Salut les bikers ! Salut les bikers et tous les passionnés des motocustom. Si vous voulez bien me suivre dans cette vidéo, nous allons aller rouler sur la route de White George. Calmez-vous dans les commentaires, je le sais, même en anglais mon accent reste français. Mais avant de partir pour la balade, j'ai une petite course à faire à Corc. Et pour nous rendre en ville, nous allons emprunter une route que je ne vous avais pas encore fait découvrir. Hey ! Laisse-moi une petite place, mec ! D'accord, je reconnais que la route n'est pas large, mais quand même, il ne tenait pas vraiment sa gauche. Ce n'est peut-être pas la route la plus rapide pour aller en ville, mais elle nous permet de bien commencer la balade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Encore un, mais ma parole y roule tous à droite aujourd'hui. Ben voyons, mais ils se sont donné le mot ou quoi ? Ok, ils ne m'avaient peut-être pas vu. La camionnette pouvait lui cacher la visibilité. Nous voici à l'entrée de Corc par le haut de la ville. C'est dans ce quartier que se trouve Apple. C'est peut-être pour ça que la rue est si belle. Salut, mec ! Ah ben, ils ont mis le paquet sur les drapeaux. Il va y avoir un match de earning, Corc-Limerick, alors chacun soutient son équipe. Là, mine de rien, en trois tours de roue, on a contourné tout Corc par l'extérieur. Un peu raide ce virage, non ? C'est pas une petite petite. C'est pas grave. C'est pas grave. L'outre est disponible. Un peu de toujours. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un peu un peu plus. Et là, nous voici dans le quartier de Blackpool que je n'ai plus besoin de vous présenter. J'en ai pour une minute, juste un petit truc à acheter et on reprend la balade. Vous voyez, ce n'était vraiment pas long. Vous me suivez toujours ? Eh bien, nous voilà repartis. A gauche, on peut reprendre la Nationale, mais c'est tout droit vers l'aventure que nous allons. Qu'en pensez-vous ? Elle a l'air sympa, cette petite route. Vous avez vu le ciel ? Il est typiquement irlandais. La route aussi est typiquement irlandaise. Un ciel nuageux, une jolie petite route bordée de verdure. Nous roulons à gauche, donc on ne s'y trompe pas, nous sommes bien en Irlande. Dans mes vidéos, je vous laisse les autres. Je vous disais que la quasi-totalité des routes irlandaises était limitée à 100 km heure. Mais de plus en plus, nous voyons ces petites routes secondaires passer à 80 km heure. Ce qui entre nous ne change pas grand chose, parce que quasiment personne ne roule à 100 sur ces petites routes. Alors là, nous sommes à Whitechorce. Whitechorce se traduirait en français par l'église blanche, mais en fait, ici, je n'ai trouvé qu'un pub bleu. Mais ce n'est pas un si petit village que ça. La route est bien mouillée. Nous avons du bol. Nous passons après la pluie. Enfin, après la pluie, c'est vite dit, parce que j'ai l'impression que nous sommes en train de la rattraper. La joie des balades en Irlande. La pluie n'est jamais très loin et on la croise souvent dans la balade. Mais un proverbe irlandais dit, if you don't lack the weather, wait five minutes. Ce qui se traduit par, si tu n'aimes pas la météo, attends cinq minutes. Et en fait, en quelques minutes, il s'est arrêté de pleuvoir. Au fil de mes vidéos, vous avez remarqué, on se croit perdu sur une petite route de campagne, mais on y trouve toujours des habitations. Sous-titrage Société Radio-Canada Wow, un peu large mon virage. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est ici que nous reprenons la nationale entre Cork et Malo. Vous la connaissez déjà cette route, mais forcément, plus je tourne de vidéos et plus on devra repasser au même endroit. Salut mec ! La nationale est belle et droite, limitée à 100 km heure, on peut se lâcher un petit peu. Et pour les nouveaux sur ma chaîne, ne croyez pas que je roule à 60 km heure, parce que mon compteur est en miles, et 60 miles équivalent à peu près à 100 km heure. Musique Sous-titrage ST' 501 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 Le village est vite traversé et vous vous en doutez bien, ça annonce la fin de la balade. A présent, direction tower. Il n'y a à peine que 4 km entre Blarnay et Tower. Je sais, route barrée, mais pas pour moi puisque j'habite là. Et nous voici déjà à l'habituelle dernière ligne droite. Ainsi que le dernier virage avant la maison. Et bien nous voilà de retour, ce qui signe la fin de la balade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'autres suivront. Si vous êtes toujours là, c'est sans doute que vous avez apprécié. Alors mettez le pouce de votre choix pour vous exprimer et peut-être un petit commentaire en plus. Et puis, si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Mais le plus important, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route et surtout n'en soyez pas victime. Au revoir à tous et à très bientôt.